Bonjour à tous, je remercie la Ligue et les organisateurs du colloque pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous et de discuter avec vous des actualités. Alors, on m'a demandé de parler du Best of Ada 2022. Et en fait, malheureusement, je n'ai pas assisté en présentiel, mais en virtuel. Et c'est avec un grand plaisir que je vais pouvoir partager avec vous les incontournables de l'ADA de cette année. Alors, les points forts de l'ADA, j'ai essayé de parler de trois grandes parties. Les recommandations avec le dernier consensus réactualisé et avec un focus spécifique sur les patients à haut risque cardiovasculaire, les patients diabétiques avec maladie rénale chronique et les patients diabétiques avec insuffisance cardiaque. Ensuite, on va faire un focus sur les doubles agonistes GLP-1-GIP. Dans le cadre du diabète de type 2 et dans le cadre de l'obésité, ainsi qu'un petit mot sur les incrinomes mimétiques de demain. Enfin, il y a eu un grand point fort sur le futur de l'insuline. Et on va pouvoir discuter de ce qui a été partagé à l'ADA. Alors, en ce qui concerne le dernier consensus, on sait que depuis 2019, le focus a été fait sur le changement de paradigme pour les patients à haut risque cardiovasculaire. Et en effet, cela continue dans cette transition, puisqu'en janvier, il y a eu l'actualisation avec toujours ce screening entre les patients à haut risque cardiovasculaire, qui soient avec maladies cardiovasculaires établies, symptomatiques ou non, pour lesquels on doit, dès le diagnostic du diabète de type 2, inclure en même temps que le lifestyle, la metformine, ainsi que les médicaments, les thérapeutiques qui doivent être considérés par rapport à ces patients, les analogues du GLP1 et les inhibiteurs du SGLT2, et cela indépendamment du taux de l'hémoglobine glycée, de la cible individuelle d'hémoglobine glycée, tout cela pour réduire les événements ischémiques, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, la mortalité cardiovasculaire ou la progression de la maladie rénale. Alors, le management du diabète s'inscrit dans un consensus ADA-EASD qui va être dévoilé à l'EASD à Stockholm, mais en tout cas cela semble être dans une approche holistique, empathique, centrée sur le patient, avec un rôle clé de l'éducation thérapeutique, l'accompagnement et le soutien, la lutte contre l'inertie thérapeutique, à travers la place des bithérapies précoces, tout en considérant le contrôle glycémique en premier, mais aussi les autres facteurs, notamment le contrôle pondéral, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, ainsi que la protection cardiovasculaire, cela bien sûr pour prévenir les complications du diabète et améliorer la qualité de vie de nos patients. Mais la question qui a été posée dans le Congrès, c'est est-ce qu'on suit ces recommandations dans la vraie vie ? J'ai trouvé cela intéressant, une étude qui a été publiée, comment sont traités les patients à haut risque cardiovasculaire aujourd'hui ? Ce sont des patients, dans une analyse rétrospective, entre 2019 et 2022, dont la moyenne d'âge était 70 ans, 52% étaient de sexe masculin et ils avaient une moyenne d'hémoglobine glycée à 7,2%. Ce sont des patients, bien sûr, qui avaient au moins un ou deux facteurs de risque cardiovasculaire, avec des comorbidités cardio-rénales. Et en effet, ce qui se ressort, et ce qui est très fort intéressant, c'est que pour les patients qui doivent avoir une indication pour les GLP1 et les inhibiteurs du SGLT2, seulement 16,5% avaient ces thérapeutiques. Alors que si on veut faire le miroir par rapport aux patients qui avaient une fraction d'éjection, une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection basse, par exemple, qui nécessitait les bêtas bloquants ou les inhibiteurs des ARA2 ou des SARTAN, ils avaient été plus de 70% pour pouvoir bénéficier de ces médicaments. Et pour les patients qui avaient une maladie athéroscléromateuse, les statines étaient prescrites pour 70% des patients. Donc, on ne le fait pas encore très bien, malgré les recommandations qui sont là depuis 2019. Et l'ADA, justement, nous recommandait et nous invitait à aller dans la prescription de ces thérapeutiques pour les patients qui étaient à haut risque cardiovasculaire. Alors, concernant le diabète et la maladie rénale chronique, un nouveau consensus ADA-Cadigo qui met le point sur le dépistage de la maladie rénale chronique à travers les deux marqueurs, le DFG et la microalbuminerie, le mode de vie sain et l'éducation, et comme traitement de première ligne ressortent les inhibiteurs du SGLT2, les IEC ou le SARTAN, la métformine et les statines. Et concernant la protection cardiovasculaire et rénale, les inhibiteurs du SGLT2 en premier, les antagonistes non stéroïdiens des récepteurs minéralocarticoïdes, la fumérénone et les agonistes du GLT. Concernant le focus diabète de type 2 et insuffisance cardiaque, un nouveau consensus ADA a été proposé avec l'utilisation des biomarqueurs préconisés de façon annuelle pour identifier les stades précoces d'insuffisance cardiaque et mettre en place un traitement de prévention de l'évolution vers les stades symptomatiques, notamment le BNP qui soit supérieur à 50 picogrammes par ml, le NT pro BNP supérieur à 125 picogrammes par ml ou la troponine supérieure à 99% avec un clivage des patients insuffisants cardiaques selon trois stades, les hauts risques de faire une insuffisance cardiaque comme s'ils avaient des facteurs de risque de type obésité, hypertension artérielle, dyslipidémie, maladie rénale, etc. Donc, en effet, ça nous aide dans le screening des patients et surtout dans le dépistage précoce et des outils de dépistage de l'insuffisance cardiaque. Alors, concernant les doubles agonistes GLP-1GIP, il y a eu énormément de présentations lors du congrès de l'ADA avec un focus intéressant sur les patients diabétiques de type 2 mais surtout un point fort et un moment fort sur l'obésité et en fait, ce sont des présentations qui ont été réalisées par Ido Erspink, Juan Pablo Frias et Karel Leco. Alors, un petit mot sur le tiers-hépatide et sur la physiologie. Vous savez très bien que le tiers-hépatide est un double agoniste GIP-GLP-1. Alors, le GLP-1, on le connaît très bien, c'est le glucagon-like peptide 1 qui est sécrété par les cellules L du diodénum, du géjunum et le GIP qui est le polypeptide insulino-tropique va être sécrété par les cellules K gastro-intestinales. Et en effet, ces doubles agonistes vont activer les deux hormones incrétides, le GLP-1 et le GIP. On va voir que par ce double synergie, nous allons avoir des effets pléotropes très intéressants. En effet, le GLP-1 et le GIP va augmenter la satiété précoce, va diminuer le food intake, va surtout augmenter la mémoire en termes de récepteurs neuro-cérébraux par rapport à cette satiété. Et ça, c'est fort intéressant par rapport à la perte pondérale. Et puis, sur le plan métabolique, ça reste une hormone incrétine glucodépendante qui va stimuler le pancréas sur la sécrétion de l'insuline, diminuer le glucagon et améliorer la prolifération de la cellule bêta. Sur le plan gastro-intestinal, elle va diminuer la vidange gastrique et puis, on verra pour plus loin les effets cardio-rénaux. En effet, cette double synergie GIP-GLP-1 va augmenter et stimuler la sensibilité à l'insuline au niveau hépatique, mais aussi sur le muscle squelettique, le tissu adipeux, et va avoir des effets pléotropes sur le pancréas, le tissu adipeux, mais aussi, surtout et surtout, par rapport au GIP, cette diminution du food intake et d'augmenter la satiété. Alors, un grand programme sur les analyses métaboliques et le contrôle métabolique du tiers-hépatite chez les patients diabétiques de type 2 à travers le programme SURPASS, il y a eu cinq études, SURPASS 1 en monothérapie, SURPASS 2 versus sémaglutide, SURPASS 3 versus l'insuline dégludec, SURPASS 4 versus l'insuline glargine, et SURPASS 5 en NAD en glargine et métformine. Les résultats sont très satisfaisants, avec surtout un clivage entre deux groupes, le groupe en dessous de 8,5 % d'hémoglobine glycée et le groupe au-dessus de 8,5 %, mais avec des effets très positifs, que ce soit le 5, le 10 ou le 15 mg, une baisse jusqu'à 2,5 % en termes de contrôle glycémique et en termes d'hémoglobine glycée. Concernant le contrôle pondéral, quel que soit le niveau de BMI des patients, et ça va être très intéressant, qu'ils soient en dessous de 27 ou au-dessus de 27, nous avons une part jusqu'à 12 kg, en augmentant bien sûr les doses du tiers-hépatine. Alors, une étude assez intéressante sur le tiers-hépatine en termes d'appétit et d'énergie intake et de matière grasse. Le tiers-hépatine à 5, 10 ou 15 mg versus semaglutide à 1 mg, toujours bien sûr en une fois par semaine. Je rappelle que les deux sont en injectable une fois par semaine. Et puis le troisième bras placebo, nous avons une diminution de l'appétit et une diminution de l'intech énergie qui est très sensible dans les deux groupes, le groupe semaglutide et le groupe tiers-hépatine. Alors ici, j'ai trouvé l'étude intéressante qui a été présentée par Ersping Alada sur les effets cardio-rénaux, surtout rénaux, pardon, du tiers-hépatine versus l'insuline de l'argine chez les patients diabétiques de type 2. C'est selon vraiment une sous-population de surpasses 4 et les résultats sont intéressants puisqu'il y a une diminution du déclin du DLG dans le groupe tiers-hépatine chez les patients utilisant ou non les inhibiteurs du SGMT2. Avec quand même sur le critère composite rénal, moins 42% de l'avènement de ce critère rénal qui comprend la macroalbuminurie, le déclin du DFG et le décès rénal. Alors, par rapport à l'obésité, on sait qu'il y a eu des avancées très intéressantes sur les incrétinos mimétiques et l'obésité, notamment les deux grands essais qui ont permis l'AMM du liralutide 3 mg dans cette population non diabétique, ainsi que le semaglutide à 2,4 mg. Et ce qui a été intéressant, c'est la présentation de cette étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine sur le tiers-hépatine une fois par semaine chez les patients obèses. Alors, chez des patients, bien sûr, non diabétiques et les résultats sont très intéressants en termes de poids, en termes de réduction de BMI. Et ce qui est intéressant, c'est quel que soit le dosage du tiers-hépatine, 5-10-15, nous avons une bonne diminution, bien sûr, avec une diminution qui est proportionnelle à la posologie du tiers-hépatine. Alors, un petit mot sur les incrétinos mimétiques de demain, les nouveaux analogues du GLP-1 par voie orale. Nous avions eu deux présentations orales, deux communications orales, une sur l'agonisme non-peptidique du récepteur du GLP-1 par voie orale qui est non affecté par la prise alimentaire ou hydrique. Une petite étude, 92 patients, MIMC entre 20 et 40, avec une diminution de la glycémie âgée, une perte pondérale, et surtout une tolérance identique au GLP-1 récepteur agoniste par voie injectable. Et puis enfin, le Dany-Glipron, qui est l'agoniste du récepteur du GLP-1 administré par voie orale également, qui montre et met en évidence une diminution de l'hémoglobine glycée de l'ordre de 1 à 1,5 %, la diminution du poids de l'ordre de 2,2 à 2,6 kg et le profil de tolérance identique aux analogues du GLP-1 injectable. Et puis, nous avons eu des communications orales sur des doubles et triples agonistes. Et je pense que sur les cinq prochaines années, c'est très prometteur. Le penvidutide, double agoniste GLP-1 glucagon, une injection une fois par semaine. L'analogue de l'oxytomoduline, double agoniste GLP-1 et glucagon, une injection par semaine, qui a montré également des bons résultats en termes d'hémoglobine glycée de poids et un bon profil de tolérance. Le Dapiglutide, double agoniste, cette fois-ci GLP-1 et GLP-2. Et puis, celui qui a été aussi très pourvoyeur, le triplagoniste GLP-1 GIP et glucagon, une injection par semaine avec un delta maximum de démoglobine glycée avec 1,5 %, mais surtout une perte pondérale moyenne d'au moins 9 kg, qui semble être très intéressante chez les patients diabétiques de type 2, mais pourquoi pas aussi pour l'obésité. Alors, j'arrive à la troisième partie que j'ai trouvée intéressante, c'est le symposium futur of insulin qui a été fait par trois grands orateurs, le Michael Weiss, Georges Blumberger et Arpette Vajage. Et en effet, ils ont discuté de deux nouveaux analogues de l'insuline hebdomadaire, la basale insuline FC, BIF, qui a une demi-vie de l'ordre de 17 jours. Alors, si on voit un petit peu les chaînes alpha et beta, ça nous rappelle un petit peu le Dula glutide et avec une pharmacie cinétique après six semaines d'administration qui est très plate, permettant une injection hebdomadaire. Le deuxième analogue de l'insuline hebdomadaire, c'est l'insuline Alkodec qui a une demi-vie de une semaine et qui a été stabilisée par une substitution de trois aminoacides, mais surtout ce Spacer et ce Icosam Fatihadi Acide qui permet une stabilisation de l'insuline avec une manière de protraction qui va être différente et qui va permettre à cette insuline Alkodec par rapport à la dégludec une meilleure absorption et permettre vraiment une injection hebdomadaire pour les patients diabétiques de type 2. Alors, l'étude insuline hebdomadaire BIF versus dégludec chez des patients avec diabète de type 2 naïfs d'insuline avec deux bras, insuline dégludec et insuline BIF dont l'objectif principal, c'était bien sûr de démontrer la non-infériorité par rapport à la dégludec et donc cet objectif avait été atteint avec une diminution du niveau des morglobines glyquées qui est comparable et une diminution de la glycémie H1 et surtout du time-in-range qui est comparable entre les deux insulines. Il y a eu, lors de ce symposium, Grunberger a discuté de l'insuline orale. Alors, qu'on pensait ces dernières années qu'elle avait été mise à l'oubliette, en effet, il y a eu des études et des nouveaux essais sur l'insuline orale avec quand même des études prometteuses entre la phase 2 et même la phase 3. Alors, juste pour voir le mécanisme pour protéger cette insuline orale, il y a eu, bien sûr, le pH pour permettre l'absorption et la protection, mais aussi des inhibiteurs de la protéase qui vont protéger l'insuline une fois qu'elle est ingérée, les émenceurs d'absorption qui vont permettre d'améliorer, de stimuler l'absorption de cette insuline au niveau gastro-intestinal. Les études de phase 2B chez les patients diabétiques de type 2 montrent une baisse d'hémorubile glycée entre 0,5 à 0,7 % pour une dose de 32 mg prise en une à trois prises par jour. Et les études de phase 3 sont attendues en 2023. Enfin, lors de ce symposium, a été discuté les insulines intelligentes qui sont des smart insulines qui vont être glucodépendantes. En effet, le principe, c'est de mettre ces insulines avec des molécules intrinsèques qui vont être dépendantes du récepteur au glucose et qui vont permettre de faire une absorption ou une sécrétion de l'insuline dépendant du niveau de glucose sanguin ou plasmatique. Ce sont des exemples de stratégies mises en place pour le développement de ces insulines sensibles en termes de capteurs, de protéines qui vont vraiment fermer cette insuline et nous permettent de la sécréter qu'après stimulation par le glucose. Alors, vous voyez que les progrès continuent, que lors de l'ADA a été discuté vraiment de grosses avancées thérapeutiques pour nos patients diabétiques de type 2 ou de type 1. Donc, la route est toujours droite, mais la pente est forte et nous attendons ces progrès avec impatience et la mise sur le marché bientôt de nouvelles molécules qui vont rentrer et nous permettre d'avancer dans la prise en charge holistique et empathique de nos patients diabétiques. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.